... Beaucoup de responsables en Europe ne voient pas l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui. C'est tout à fait ça. C'est pas très facile tout ça. Parce que quand on s'occupe pas de l'Afrique, on se fait engueuler. Quand on s'en occupe, on se fait engueuler aussi. Oui, d'accord, d'accord. Vous avez des tempéraments, moi aussi. Et pas parce que vous êtes africaine, moi je suis français, on a des tempéraments parce qu'on a des tempéraments. Et ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai également que je suis une amie de maquissade, et que maquissade a fait le boulot, je pense que c'est légal. Ne plaisantez pas qu'il soit de la femme africaine. Parce que ça, simplement, personne ne pense que c'est la femme africaine qui est responsable d'un jour problématique. Qui dit une bêtise par elle ? Moi, je ne suis pas un intellectuel, mais c'est peut-être pour ça que j'en prends. Mais quand vous avez un meilleur 300 millions de Chinois qui décident de mettre un terme à la politique d'un enfant pour famille, ça a des enjeux considérables sur les équilibres de la planète. Et je revendique qu'on puisse dire à l'Afrique et aux Africains ce qu'on pense. comme l'Afrique et les Africains doivent pouvoir dire aux Européens et aux Français ce qu'ils pensent. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez même faire rire. 11 milliards d'individus sur la planète, on n'a jamais connu ça. Et quand les scientifiques disent le taux de fertilité ou le désir d'enfant diminue avec le pouvoir économique ou la croissance, ça n'est pas vérifié. Ça n'est pas vérifié. Et j'en peux comprendre que la Chine va donner l'exemple absolument inverse. Avec 400 millions de classes moyennes, ils vont décider de passer à la politique de plusieurs enfants par famille. Et en tout cas, même s'il s'était vérifié, ce qui reste à démontrer, la question du nombre d'habitants sur la planète, prend un fric, du nombre d'habitants sur la planète, de l'églissement des ressources de la planète, des terres disponibles, parce que quand vous dites que l'avenir c'est le problème de la vie, oui, économiquement, mais je pourrais prendre exactement l'idée inverse, l'avenir, c'est la répartition de la population et c'est l'avenir des territoires ruraux, il n'y a plus personne. Donc c'est un sujet très sérieux, mais loin de moi l'idée de dire que les femmes africaines ne peuvent plus avoir d'enfance, c'est absurde. La question de l'explosion démographique, vous pouvez dire ce que vous voulez, elle est absolument centrale. et le problème de tout ça, je termine par ça, c'est qu'au moment où on fait le constat et au moment où on prend des décisions, il ne se passe tellement de temps qu'il est trop tard pour réagir. Et je vous... Pardon de mettre cette touche de gravité, mais je voulais dire à mon ami que je me sentais de sa famille. Je vous remercie, M. l'Ambassadeur, de la soirée très très courte. M. le Président Sarkozy a inspiré certaines de mes réflexions. Vous disiez très justement que l'ordre mondial ne suit pas l'organisation traditionnelle de nos États. Mais j'ai envie de dire aussi, M. le Président, vous êtes un intellectuel, je suis sûr que vous certainement aurez une réflexion à faire sur ce que je veux dire, c'est que moi, je suis né après les indépendances. Mon Président, d'ailleurs, qui est votre ami, je lui transmettrai votre bonjour. Et nous avons une perception différente, je le pense, de celle de nos pères, P-E-R-E-S, et de nos grands-pères. Et nous avons le sentiment très souvent qu'il y a par cette réciprocité qui nous vient du Nord et qu'il n'y a pas un renouvellement de la pensée et de la vision et de l'œil qu'on porte sur l'Afrique. Peut-être que l'Afrique ne fait pas un travail de publique relation intense, comme elle devrait le faire, mais la question de la fertilité, par exemple, et ce que disait tout à l'heure, je crois, notre ami du Portugal, c'est que l'impression devient la réalité. Mais je ne pense pas qu'il y ait une relation scientifique établie entre la fertilité des femmes africaines et l'effet de serre mondial. Je pense qu'il y a beaucoup, certainement, qui relèvent, à mon avis. J'ai pas eu peur, hein, parce que l'Europe a du mal à atteindre son taux de reproduction démographique, et c'est vrai que l'Afrique va vers sa transition démographique. Et moi, je me suis dit, ma mère a eu huit enfants, j'en ai trois, ma fille n'en veut que deux. J'imagine que c'est cela, comme ça, que cela va se stabiliser. Donc je ne crois pas vraiment que les femmes africaines soient coupables, disons, du réchauffement de la planète, même si, bien évidemment, la question de la santé et de la reproduction se pose, et des progrès sont en train d'être faits, et ils doivent être accompagnés. Les études montrent que le désir d'enfant, il est à trois enfants, mais il n'y a pas suffisamment de mécanisme de santé, etc., pour y arriver. Et ce qui va permettre d'y arriver, c'est l'intensification de la scolarisation des filles, c'est le maintien des filles à l'école, c'est les perspectives également économiques pour les femmes. Et ça, je tenais à faire ce plaidoyer, parce qu'il est important que le regard change en direction de l'Afrique, parce que les décideurs, d'abord, ils sont plus jeunes, et on voudrait également entretenir une relation qui soit une relation différente et qui soit moins clichée et qui ne soit pas validée par des éléments scientifiques. Ça, je voulais le dire, mais nous restons évidemment très ouverts aux partenariats économiques avec nos amis traditionnels. La France en est une, je parle le français, je ne parle pas l'allemand, c'est parce qu'il y a une relation historique forte. Mais en même temps, la volonté, c'est de commercer beaucoup plus entre nous. La BAD, qui a fait son rapport globalisé, que le commerce intra-africain, n'est que le 15%. Et il a même légèrement reculé, il était à 20%. Aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est de compter sur cet échange au sein de l'Afrique, la diversification également des relations, et la Chine également offre une opportunité, ça, elle est très claire. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut percevoir ce continent qui est jeune, qui est vibrant, qui se développe, qui développe des idées. La première puissance économique, c'est déjà bien, encore une fois, mais qui a beaucoup de problèmes. Lagos, c'est clair, quand vous y arrivez, ça paraît chaotique, mais la réponse a été à Pouja, quand vous voyez que c'est plus organisé. Et c'est comme ça qu'on va y aller, et nous avons ce fort sentiment d'afro-optimisme que nous pouvons y arriver. Je vous remercie à Pouja.